Musique Révérends prophètes Ferdinand et Canem Ora que le Dieu bien-aimé a dit En cette heureuse circonstance nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour ici parmi nous Puisqu'il est écrit dans Matthieu 10 verset 41 Que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de ce prophète Nous voulons que le Seigneur Dieu accorde sa médecine à chacune de nos familles ici présentes Que le Seigneur Dieu vous accorde ce que votre cœur désire Nous vous aimons Salam alaikum revérant prophète Ferdinand et Canem Je vous remercie de la mort et de la mort et de la mort et de la mort Il vous manque avec eux enfin ce Patel Je vous remercie de la mort et de la mort et du roi Je veux Pell Ferdinand et Kali Mungayche kuda zwa Kasa Mbertua Muna gode muku da duk abinda kukei Ala imuku albarka baba Ala ikay kuduk abinda Inda kukei so Aklamu Seigneur Aklamu Seigneur Si tu crois au dieu de mirak S'il te plaît célèbre le Seigneur ce matin Est-ce qu'on peut célébrer Célébre Jésus Célébre Jésus Commence à acclamer le Seigneur Commence à l'acclamer Oh hallelujah Je voudrais te parler de quelque chose De très important ce matin Le thème de mon message ce matin Le Seigneur rendra ton nom grand Ton amin ce n'est pas Le Seigneur Rendra ton nom grand Amen Tu crois en ça ? Tu crois en ça ? Prends la Bible avec moi Esther Chapitre 3 Baptis verset 1 Esther 3 à partir de verset 1 Wow Dieu rend ton nom grand Dieu rend ton nom grand Je n'entends pas Amen Amen Je dis Dieu rend ton nom grand Amen Dans le nom souverain de Jésus Amen Esther chapitre 3 Tout le monde ressent de vous Quand on lit la Bible ressent de vous s'il vous plaît Écoutez bien C'est honorer la parole de Dieu C'est un grand roi au milieu de Dieu Amen Chaque fois que tu entends qu'on lit la Bible Mets-toi debout La Bible dit Qu'un jour On a lu la Bible Du matin jusqu'à 18h En Israël Toutes les familles étaient debout Pendant la lecture de la parole de Dieu Toute une journée Le peuple était debout devant l'Éternel Parce que c'est un grand Dieu Sa parole est souverain Quand tu honores sa parole Cette parole agit dans ta vie Parce qu'il dit qu'il honore celui qui l'honore Jésus Donc on parle Même lorsqu'un chef d'État te parle Ou un chef de village Tu te mets debout pour l'honorer A plus forte raison Le Dieu créateur des choses Connues et inconnues Des choses visibles et invisibles Quand tu te mets debout Tu peux te rendre compte En t'assayant après Tu es déjà guéri Ton problème a reçu une solution Parce que tu as respecté le Dieu Très haut Amen Oui Après ces choses Après ces choses Le roi Asgérus Le roi Asgérus fit monter au pouvoir Haman Oui Fils d'Abinada Oui Lagagite Il éleva en dignité Et plaça son siège Au-dessus de ceux De tous les chefs Qui étaient auprès de lui Oui Tous les serviteurs du roi Qui se tenaient à la porte du roi Fléchissaient le genou Et se prosternaient devant Haman Devant Haman Car il était l'ordre du roi A son égard Car tel était l'ordre du roi A son égard Oui Mais Mardoché ne fléchissait Point le genou Mais Mardoché ne fléchissait Point le genou Et ne se prosternaient point Oui Et les serviteurs du roi Qui se tenaient à la porte du roi Dirent à Mardoché Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi Oui Comme ils le lui répétaient Chaque jour Et qu'ils ne les écoutaient pas Ils en firent rapport à Haman Pour voir si Mardoché Persisterait dans sa résolution Oui Car il leur avait dit Qu'il était juif Car il leur avait dit Qu'il était juif Et Haman vit que Mardoché Ne fléchissait point le genou Et Haman vit Que Mardoché ne fléchissait Point le genou Et ne se prosternaient Point devant lui Oui Il fut rempli de fureur Oui Mais il dédaigna De porter la main Sur Mardoché seul Oui Car on lui avait dit De quel peuple était Mardoché Oui Et il voulait détruire Le peuple de Mardoché Et il voulait détruire Le peuple de Mardoché Oui Tous les juifs Qui se trouvaient Dans tout le royaume d'Acerus Oui Au premier mois Qui est le mois de Nisan La douzième année du roi Acerus On jeta le pur C'est-à-dire le sort Oui Devant Haman Devant Haman Pour chaque jour Et pour chaque mois Jusqu'au douzième mois Qui est le mois d'Ada Oui Verset 8 Alors Amandite au roi Acerus Il y a dans toutes les provinces De ton royaume Un peuple dispersé Et à part parmi les peuples Oui Ayant des lois différentes De celles de tous les peuples Et n'observant point Les lois du roi Oui Il n'est pas dans l'intérêt du roi De le laisser en repos Il n'est pas dans l'intérêt du roi De laisser le peuple là Parce qu'il n'obéisse pas au roi Si le roi le trouve bon Oui Qu'on écrive l'ordre De les faire périr Et je pèserai 10 000 talents d'argent Oui Entre les mains Des fonctionnaires Pour qu'on les porte Dans le trésor du roi Dans le trésor du roi Oui Le roi ôta son anneau De la main Le roi ôta son anneau De sa main Et le remis à Haman Et le remis à Haman Fils d'Amenada Oui La Gagite Ennemie des Juifs Et le roi dit à Haman L'argent t'est donné Oui Et ce peuple aussi Fais-en ce que tu voudras Le peuple là Tue-les Écrase-les Extermine-les Assassine-les Fais comme tu veux Je te les remets entre tes mains Le secrétaire du roi Les secrétaires du roi Furent appelés le treizième jour Du premier mois D'accord Va au chapitre 6 maintenant Voyons comment Dieu va intervenir Le roi ne va pas dormir Chapitre 6 verset 1 Chapitre 6 À partir de 1 Oui À partir de 1 Cette nuit là Écoutez bien Cette nuit là Le roi ne put pas dormir Le roi ne put pas dormir Et il se fit apporter Le livre des annales Le livre des annales Les chroniques Oui On les lit devant le roi Oui Et l'on trouva écrit Ce que Mardoché avait révélé Au sujet de Bictam Et de Thirèche Oui Les deux nuques du roi Gardes du seuil Qui avaient voulu porter la main Sur le roi Assyrus Oui Le roi dit Quelle marque de distinction Et d'honneur Quelle marque de distinction Et d'honneur Et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela Mardoché a-t-il reçu pour cela Il n'a rien reçu Répondir ceux qui servaient le roi Oui Alors le roi dit Écoutez bien maintenant Ce qui va se passer Alors le roi dit Qui est dans la cour ? Qui est dans la cour ? Amman était venu Dans la cour extérieure Écoutez Amman était venu Dans la cour extérieure De la maison du roi De la maison du roi Pour demander Pour demander au roi De faire Pendre Mardoché Au bois Qu'il avait préparé Pour lui Parce que Amman avait préparé Un bois de 50 coudées Pour pendre Mardoché Dans sa maison 50 coudées Ça veut dire 25 mètres 25 mètres C'est plus qu'un immeuble Donc il a fait la potence Loin là-bas Pour pendre d'abord Ça allait être compliqué Il voulait que toute la ville Voie qu'il a pendu Mardoché Oui Les serviteurs du roi Lui répondirent C'est Amman qui se tient Dans la cour C'est Amman qui est dans la cour Et le roi dit Qu'il entre Qu'il entre Amman entra Et le roi lui dit Que faut-il faire Pour un homme Que le roi veut honorer Honorer Oui Amman se dit En lui-même Quel autre Que moi Le roi Voudrait-il honorer Amman dit dans son cœur Mais si le roi demande Qu'est-ce que je peux faire Pour honorer Quelqu'un que je veux honorer C'est encore qui Si ce n'est pas moi Écoutez maintenant Ce qu'il va dire Et Amman répondit au roi Pour un homme Que le roi veut honorer Pour un homme Il faut d'abord Non Au roi Pour un homme Que le roi veut honorer Oui Il faut prendre Le vêtement royal Oui Dont le roi se couvre Et le cheval Que le roi monte Et sur la tête Duquel Se pose Une couronne royale Oui Remettre le vêtement Et le cheval A l'un des principaux Chefs du roi Oui Puis revêtir L'homme Que le roi veut honorer Oui Le promener à cheval Le promener à cheval À travers toute la ville Oui La place de la ville Et crier devant lui Et crier devant lui C'est ainsi Que l'on fait à l'homme Que le roi veut honorer C'est ainsi qu'on fait à l'homme Que le roi veut honorer Le roi dit à Amman Et le roi dit à Amman Prend tout de suite Le vêtement Tout de suite Et le cheval Comme tu l'as dit Tout ce que tu m'as demandé Là prends ça Et fais ainsi pour m'adocher Le juif Qui est assis à la porte Qui est assis à la porte du roi Ne néglige rien De tout ce que tu as mentionné Et ne Ne néglige rien De tout ce que tu as mentionné Oui Et Amman prit le vêtement Amman prit le vêtement Et le cheval Il remit Il revêtit Mardoché Oui Il le promena à cheval À travers la place de la ville Oui Et il cria devant lui Oui C'est ainsi C'est ainsi Que l'on fait à l'homme Que le roi veut honorer Oui Mardoché retourna à la porte du roi Mardoché retourna à la porte du roi Et Amman se rendit en hâte chez lui Et Amman se rendit en hâte chez lui Désolé et la tête voilée Il a voilé sa tête désolée Oui Verset 13 Amman raconta à Sérèche sa femme Et à tous ses serviteurs Tout ce qui lui était arrivé Il raconta à sa femme Et à ses amis Ce qui lui était arrivé Et c'est sage Et Sérèche Sa femme lui dit Écoutez ce qu'on lui dit Et Sérèche Sa femme lui dit Si Mardoché devant lequel Tu as commencé de tomber Oui Est de la race des juifs Si Mardoché Ton ennemi Est de la race des juifs Tu ne pourras rien contre lui Tu ne pourras rien contre lui Mais tu tomberas devant lui Mais tu tomberas devant lui Comme Ça va Amen Amen Va au chapitre 8 verset 1 et 2 Chapitre 8 verset 1 et 2 Il faut que tu comprennes bien l'histoire Après je vais te bénir Chapitre 8 Comprends bien ça Parce que c'est ton histoire Qu'on est en train de te lire C'est ce qui va t'arriver Ça a déjà commencé Yes Chapitre 8 verset 1 et 2 Chapitre 8 verset 1 et 2 Oui En ce jour là En ce jour là Le roi Assyrus donna à la reine Esther La maison d'Amane L'ennemi des juifs Calme toi Le roi Assyrus donna à la reine Esther La maison d'Amane Oui L'ennemi des juifs L'ennemi des juifs Et Mardoché parut devant le roi Car Esther avait fait connaître La parenté qui l'unissait à elle Et Mardoché parut devant le roi Lui le verset 15 Verset Jada lu le verset 2 Lui le verset 2 Verset 2 Le roi ôta son anneau Le roi ôta son anneau L'anneau qu'il avait donné à Ammane d'abord Qu'il avait repris à Ammane Il a repris ça de la main d'Amane Et le donna à Mardoché Et le remis à Mardoché Esther de son côté Établi Mardoché sur la maison d'Amane Esther établi Mardoché sur la maison d'Amane Wow Verset 15 Verset 15 On finit avec Verset 15 Mardoché sorti de chez le roi Mardoché sorti de chez le roi Avec un vêtement royal bleu et blanc Avec un vêtement royal bleu et blanc Une grande couronne d'or Une grande couronne d'or Et un manteau de piscis Oui Et de poupe Et de poupe La ville de Suse Poussait des cris Et se réjouissait La ville de Suse Poussait des cris Et se réjouissait Je vois une saison de cris Et de réjouissance Pour ta famille Quelqu'un dit Amen La chose s'y va arriver Dis mon père Mon père Que ta gloire resplendisse dans ma vie Au nom de Jésus Christ Amen Acclame et assois-toi majestueusement Assois-toi royalement Parce que Dieu Est en train de t'établir Assois-toi doucement Royalement Softly Rirely Soit honnête Piai Maintenant Éxera mi Azurami Parazerami Lo telo Exhoromi Fura zéroi Adjonami Fala kinos Sravo Éxera mi Varu Écoutez bien l'histoire-ci, c'est notre histoire, c'est une prophétie Au chapitre 13, la Bible explique qu'il y avait un homme qu'on appelait Amman Et cet homme est devenu le vizier du roi Assyrus, ce qu'on appelait aussi Zerzes Ier C'est-à-dire que c'était le roi de l'empire Medo-Perge Qui était le plus grand empire de l'époque, c'était un peu comme les Etats-Unis aujourd'hui Son règne allait de l'Inde jusqu'en Éthiopie De l'été roi sur 127 pays, il régnait jusqu'une partie de l'Afrique C'était un homme puissant, un homme très riche, un homme souverain le plus puissant de la terre Et la Bible dit qu'il avait un homme qui l'aimait beaucoup, qu'on appelait Amman Alors le roi, un jour, a établi Amman, son vizier C'est-à-dire le premier ministre de son royaume La deuxième personnalité de tout cet empire puissant Et le roi a demandé que lorsque Amman passe, que tout le monde se mette à genoux Se prosterne devant Amman Et lorsque Amman passait, tout le monde se prosternait devant lui Sauf un homme qu'on appelait Mardoché Or Mardoché, c'était le cousin Mardoché, c'était le cousin d'Esther Il avait sa nièce, la fille de son oncle, qu'on appelait Adasa Ou Esther, qui signifie la myrte Ça veut dire que c'est un parfum odoriférant Et il a élevé cette fille Et lorsque le roi, sa première femme, il a divorcé d'elle Parce qu'elle était rebelle Il a recruté des femmes vierges, des filles vierges Et parmi ces filles, il y avait Esther Et Mardoché, le cousin d'Esther, lui avait dit Quand tu vas aller là-bas, n'oublie pas que tu es une étrangère On est des étrangers Nous, on est juifs Nous ne sommes pas des maîtres ni des perses Si on sait que tu es juif Le concours du mariage, là, on va te chasser Donc ne dis jamais à quelqu'un que tu es juif Ne dis pas qui est ton père, qui est ta mère Évite ça, donc elle est partie Personne ne savait qu'elle était juive On pensait qu'elle était aussi miedo-perche Voilà comment la Bible explique Que les filles passaient l'une après l'autre L'une après l'autre L'une après l'autre Et ça a pris du temps Parce qu'on a pris au moins un an pour former les femmes Les jeunes filles Et le temps où les filles passaient devant le roi A partir du moment où le roi avait chassé La reine Vastie, sa première femme Ça fait quatre ans Esther a fait quatre ans dans le palais Avant de se présenter devant le roi Et lorsqu'elle s'est présentée devant le roi Le roi l'a aimée immédiatement Et le roi a mis la couronne sur sa tête Et le roi a dit Voici ma femme Je vois ton mariage pendant cette saison Je dis je vois ton mariage Oh ça va, oh je passe Oh, reverence, on part Ben on rentre On rentre Je vois ton mariage avant le mois d'octobre Je dis je vois ton mariage Ton mariage Mes amis Dis à ton voisin Servons Dieu avec patience Dis à ton voisin C'est Dieu patiemment Il va te récompenser un jour Esther n'était pas qualifiée Pour le mariage Elle n'était pas qualifiée Pas du tout Mais c'est elle Que Dieu a placée là-bas Même si les hommes te disqualifient Dieu va te placer là-bas La Bible dit ceci La pierre qu'on rejetait Ceux qui bâtissaient Est devenu la principale de l'an La grâce de Dieu Ne respecte pas les lois des hommes Lorsque la grâce est sur toi Tu vas entrer au palais Même si tu n'étais pas qualifié pour le palais Je parle comme s'il n'y a pas de femme ici Je parle comme s'il n'y a pas une femme ici On te parle de la grâce royale Tu es une femme Tu es assise Comme s'il t'a collé à la chaise La Bible dit Que toutes les autres femmes sont passées Mais le roi ne les a pas retenues Mais quand le tour d'Estei est arrivé Ça a été différent On a mis la couronne sur sa tête Je prophétise la couronne de la royauté sur ta tête Reçois la couronne de la royauté au nom de Jésus Cette jeune fille N'avait pas de vie Elle n'avait pas d'argent Elle n'avait rien Peut-être elle s'est couchée même au sol Elle et son cousin Rien Ils étaient dans une pauvreté extrême Mais en un jour Tu as changé leur vie En un jour Une rencontre Une connexion Leur histoire a changé Toute la famille a changé Tout son peuple a changé Bien-aimé Il y a des mariages Qui ne changent pas ta vie seulement Mais qui changent la vie de toute ta famille Qui changent l'histoire de tout ton peuple Je te connecte à un tel mariage au nom de Jésus Si on disait à Esther Qu'un jour Elle serait la femme Du roi Elle n'aurait jamais cru Elle n'aurait pas cru C'est sûr qu'elle ne rêvait pas épouser Non Elle se disait Je vais avoir peut-être un petit juif là Comme je suis esclave Il sera aussi esclave Elle est passée de l'esclavage À la royauté À cause de la grâce de Dieu Et son élection dans sa vie Parce qu'elle a servi Dieu Pendant des années Dans la patience Dans la persévérance Dans l'intégrité Elle a attendu sa saison Et sa saison est arrivée Je prophétise que ta saison est en train d'arriver Et cette saison est déclenchée ce matin Il y a un temps pour toute chose Sous le soleil Elle est passée de la pauvreté De la pauvreté extrême À la royauté Par la main de Dieu Dieu a rendu son nom grand Cette femme que personne ne connaissait Elle est devenue la première femme du monde entier La première dame la plus puissante Sur toute la terre C'est ce que mon Dieu est capable de faire Dieu a lavé la honte sur le nom d'Esther Et Dieu a glorifié le nom d'Esther Il a rendu son nom grand La Bible dit ceci Lorsqu'elle est entrée dans le temple Pour aller pour l'élection du mariage Le concours du mariage Mardoché Son cousin N'avait même pas où dormir Il dormait à la porte Du palais du roi Il n'avait pas de lit Il n'y avait rien Il se couchait par terre Il savait que sa fille était dedans Que Dieu te donne Des gens qui vont t'aimer sincèrement Amen Mardoché Depuis qu'Esther Était reine Il ne lui a jamais demandé une aiguille Il ne lui a jamais dit Ma fille Comme tu es reine Souviens-toi de moi Je n'ai pas de maison Il n'a jamais rien demandé La Bible dit Qu'il dormait devant le palais Parce qu'il se souciait Si Esther était bien traitée Ou mal traitée Il a dormi pendant 4 ans D'ailleurs À terre À cause de sa soeur Que Dieu te donne des gens Qui vont t'aimer vraiment Des gens qui vont t'aimer Non pas pour ce que tu as Mais pour ce que tu es Quelqu'un qui va t'aimer Pourtant il est dans la pauvreté Mais toi tu es déjà dans la richesse Mais il ne te demande jamais rien Parce qu'il ne t'aime pas Pour ce que tu as Il ne t'aime pas Pour ce que tu peux lui donner Il t'aime juste Parce qu'il aime être avec toi Il t'aime parce qu'il prend plaisir en toi Combien de personnes aujourd'hui Peuvent côtoyer des rois Des reines Sans leur demander quelque chose Tous les jours Tu es chez tes voisines Tes voisines même se méfient déjà de toi Quand tu arrives chez la voisine Bonjour Anna Comment tu vas ça va bien Vous avez dormi comment ici Oh vraiment Anna Vraiment Tu connais ici Il se passe en Ukraine là C'est mauvais du côté de l'Ukraine Je te dis Et à la fin tu dis Pardon Tu as un jansan là Elle t'a dit Oui voilà ça là-bas Prends Tu pars tu prends Le lendemain tu viens encore Hé Anna Est-ce que tu as les dernières nouvelles Est-ce que tu sais qu'en Ukraine C'est plus grave qu'avant maintenant Tu parles Tu parles Après tu parles Tu as la tomate là Je voulais faire le riz sauter Elle t'a dit voilà ça Désormais lorsque tu arrives Quand tu viens avec l'histoire de l'Ukraine Anna te dit Je suis pressé Va droit au but Tu veux quoi ? La tomate L'oignon L'onja Tu dis Anna Toi aussi comment tu veux Désranger comme ça Donne-moi les trois Alors une fois Et tu pars Non mes amis Mardoché était un homme de valeur Il ne regardait pas la richesse d'Esther C'est lui qui avait éduqué Esther Si c'était toi et moi On dirait quoi ? L'enfant là est ingrat C'est moi qui l'ai nourri Je l'ai habillé Elle a habité chez moi C'est moi qui l'ai éduqué C'est même moi qui l'ai envoyé Pour aussi se faire recruter Parmi les filles qui devraient passer au concours du mariage avec le roi Regardez aujourd'hui elle m'a oublié Parce qu'elle est là-bas D'ailleurs je la maudis même Le mariage là je gâte même ça Ça va même se gâter Au nom de Jésus Et elle va sortir du palais Il n'a pas fait cela Il n'aimait pas Esther pour son argent Il n'aimait pas Esther pour sa royauté Il savait que c'était sa parente C'était sa soeur Et il voulait le bien de sa soeur Et c'est tout ce qu'il voulait Que Dieu nous entoure Des personnes qui cherchent notre intérêt Et non pas leurs propres intérêts Que Dieu nous donne des mardochés Et la Bible explique Que le roi a béni Amman Il a élevé Est-ce qu'il y a une femme désintéressée ici Est-ce qu'il y a un homme désintéressé ici Vous savez qu'il y a des hommes Des gigolos Ne sont pas de gigolos c'est quoi Un gigolo c'est un homme qui aime une femme Pour l'argent qu'elle a Mes filles Je cherche les gigolos de votre vie Les gigolos Chanté Tous les gigolos dans ta vie Tout homme qui vient Fais-toi Parce qu'il veut manger ton argent Dieu doit te donner un homme qui t'aime Pour ce que tu es Et non pas pour ce que tu as Qu'est-ce qu'il y a même ça On est même où là Et la Bible explique Que lorsque le roi est élevé Amman Et il lui a mis la royauté Il l'a fait premier ministre Et il a demandé Tout le monde se procède devant lui Mardoché Ne se procénait pas Les gens sont venus dire Amman Tout le monde se procède Sauf Mardoché Et un jour il a dit Ok je veux voir Et il est passé Il a vu Mardoché Il est passé Et près devant Mardoché Et Mardoché était debout Et il a dit Donc c'est vrai Donc à ce qu'il ne se procède Pas devant moi Je veux lui monter Et il a demandé Il est doux On lui a dit que c'est un juif Les juifs C'est le peuple de Dieu Les juifs c'est toi Les juifs c'est moi aujourd'hui Il a dit c'est un juif Et Amman a dit ok Ça va J'ai le pouvoir Mais Je ne veux pas le tuer seul Toute sa famille Tout son peuple Tous les juifs Qui sont dans le royaume Et l'Empire Et le dos perse On va les tuer tous Oh Zamita ou Daliga Il allait voir le roi Il a dit au roi Au roi Il y a un peuple parmi nous Qui ne respecte pas tes lois Qui ne respecte pas tes injonctions Si tu trouves bon Laisse moi les tuer tous Tu as un problème avec quelqu'un Au lieu de résoudre ça avec lui Tu veux aller tuer pas seulement sa famille Mais tu veux tuer tout le monde Dieu m'a dit Il y a des esthères ici Mes amis Faisons confiance en Dieu Le meilleur temps appartient à Dieu Toi même Moi même Je ne connais pas Quel est le temps meilleur Le bon moment pour moi Dieu connait le bon moment Parfois nous pleurons Nous nous soucions Nous nous plaignons Dieu ne me bénit pas Je n'ai pas de mari Je n'ai pas d'enfant Je n'arrive pas à travailler Juste après ça ma vie ne donne pas Parce que tu ne connais pas Les plans de Dieu pour toi Le temps de Dieu Est le meilleur Dis à ton voisin Le temps de Dieu Est le meilleur Mes amis Je vous dis la vérité Ce passage de la Bible Va transformer ta vie pour toujours Le temps de Dieu Est le meilleur Et la Bible explique Que Amman Est allé rencontrer Le roi Et le roi lui a donné l'ordre De tuer Mardoché Sa famille Et tous les juifs Qui étaient dans le territoire Du roi Assyrus Et il a reçu ce pouvoir Il a écrit des lettres Et il les a envoyées Et les juifs pleuraient Mais Amman Amman Et Oh Jesus Yes Jesus Et Dis à ton voisin Le temps de Dieu Est le meilleur Le temps de Dieu Est le meilleur Seigneur Ouvre-moi l'esprit Dis Seigneur Ouvre-moi l'esprit Pour comprendre ta parole Pour comprendre ta parole Laissez-moi vous expliquer ceci Je commence ici Le jour Où la reine fastie Son mari lui a dit Viens Elle a dit Allez lui dire Que je lui ai dit que je ne viens pas Ça ne venait pas d'elle Elle n'était pas une femme rebelle Elle n'était pas une femme insoumise Mais l'ange de Dieu Est allé Dans le harem De la reine Pour mettre dans fastie Un esprit de rébellion Contre son mari Parce que Dieu Qui est le maître des temps Des saisons Et des circonstances Savait Que la délivrance d'Israël Viendrait du divorce de fastie Tant que fastie était assis Sur le trône Personne ne délivrerait Israël contre Amman Dieu connaissait Ce qui allait arriver Mais les juifs Eux-mêmes ne savaient pas Avant qu'un événement N'arrive dans ta vie Dieu le connait déjà Son nom c'est Jésus Avant qu'un problème N'arrive dans ta vie Tu as déjà préparé la solution Le mariage d'Esther Le divorce de fastie Dieu prenait des mesures Sécuritaires Pour la préservation De son peuple Lui qui connaissait Ce qui était à dire de venir Sinon Les juifs allaient disparaître De la surface De la terre Par l'édit du roi Jésus Le roi n'était pas mauvais Le roi n'était pas méchant Au contraire La Bible dit Que c'était un homme Qui avait de grandes libéralités C'était quelqu'un de bien Mais il avait pour premier ministre Un méchant Le plus souvent Notre image est salie Pas parce que nous sommes Des mauvaises personnes Mais à cause des gens Qui nous entourent Qui donnent une mauvaise image De nous Quand tu es entouré Des méchants On pensera que tu es méchant Quand tu es entouré Des jaloux On pensera que tu es comme ça Parce qu'il y a un adage Je dis Montre-moi avec qui tu marches Et je te dirai qui tu es Parfois les gens Avec qui tu marches En réalité Tu ne partages rien Avec eux Vérité papa Amen A décidé Ne pas seulement tuer Mardoché Mais il a dit Il va le punir Lui montre qu'il a le pouvoir Il va exterminer tous les juifs Que Dieu expose les ennemis De ta famille Que toute conspiration Contre toi Et contre ta famille Contre la maison de ton père La maison de ta mère Amen 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 La Bible Dieu chapitre 3 Amen va quitter Le roi lui donne son anneau Le roi lui dit Je te livre tous les juifs Mais le roi ne connait pas Même Amen ne sait pas Que Esther La nouvelle reine Est juive Personne ne le savait Dieu Dieu avait enlever De moi Dieu t'est fait de moi Je t'ai fait de moi Dieu t'a suscité ce matin Tu seras Esther dans ta famille Amen Reçois l'omption supérieure de tes livrages Ta famille Ta famille sera sauvée Ta famille sera sauvée à cause de toi Est-ce qu'il y a quelqu'un à perdre toi Qui croit en cette parole Je suis la papa Quelqu'un croit ici L'omption d'Esther C'était une omption royale supérieure Elle était là Pour sauver sa famille Dieu va te donner une position Une élévation Une bénédiction Qui te permettra de sauver ta famille Vous savez Lorsque Joseph A été vendu comme esclave Les gens se moquaient de lui On disait Mais tu as eu des visions L'homme des rêves Tu as dit que Dieu te fera grand Mais il ne savait pas Que ce malheur n'était pas un malheur Parfois ce que tu appelles malheur dans ta vie N'est pas un malheur C'est le chemin de la gloire Tu es en train d'aller Yes, 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 yes Yes La Bible a dit ceci Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés selon ses décès Le malheur Il dit le malheur N'approchera point de ta tente Il n'y a pas de hasard Dans la vie d'un enfant de Dieu Ce que tu appelles souffrance Dieu n'appelle pas sa souffrance C'est ce que tu appelles malheur Dieu n'appelle pas ça malheur C'est ce que tu appelles problème Dieu n'appelle pas ça problème Dieu appelle ça le chemin de la gloire C'est le chemin de la gloire Joseph Certainement était soucieux Il se demandait Mais où est mon Dieu ? Dieu a dit que je serais grand Mais justement La souffrance là Le menait en Égypte La souffrance Chaque événement dans sa vie Le préparait au niveau suivant Bien-aimé Le Dieu en qui nous croyons N'est pas un homme Sa sagesse est infinie Parfois on ne le comprend pas Certaines choses Nous les voyons comme des malheurs Mais c'est après Que tu vas te rendre compte Que si je n'étais pas passé Par ces expériences Je ne serais pas l'homme que je suis Je ne serais pas la femme que je suis Je n'aurais pas les valeurs Que j'ai ici aujourd'hui Fais confiance en Dieu Même le célibat Que tu es en train de souffrir C'est pour la gloire de Dieu La pauvreté par laquelle tu passes C'est pour la gloire de Dieu Les défis là C'est pour la gloire de Dieu Les moqueries de tes ennemis C'est pour la gloire de Dieu Un jour, un jour Dieu te cherchera là-bas Il te ramènera dans le palais Et tous ceux qui se moquaient de toi Vont t'appeler reine, roi Amen a pris le décret Et il a envoyé ça partout Et on a dit Le douzième mois Le treizième jour Tous les juifs doivent être assassinés Et les juifs ont pleuré Et les juifs ont crié à Dieu Et les juifs ont jeûné La Bible dit Que Mardoché a envoyé Dieu à la reine Va rencontrer le roi Va voir le roi Intercède pour nous Nous sommes dans la détresse Maintenant je vous dis la vérité Si Vasti n'avait pas été chassé Si Esther n'avait pas pris la place de Vasti Qui allait intercéder pour eux devant le roi Qui, aucun juif N'avait le pouvoir d'entrer dans le palais Mais Dieu Lui Dans sa souveraineté A fait ce pouvoir Il a pris Esther Il l'a mené Il a enlevé Vasti Parce qu'au jour du malheur des juifs Vasti n'allait pas intercéder pour eux Elle allait dire au roi Tu es là Dieu a enlevé Vasti Et il a mis sa fille Esther Où tu ne peux pas arriver Dieu va t'amener là-bas Pardon Donne-moi un bon amène d'abord Donne-moi un amène La Bible a dit ceci Conduis-moi Jusqu'au rocher Que je ne puisse atteindre Ce que ta force ne peut pas te donner Dieu va te donner ça cette saison-ci Ce que tu ne peux pas atteindre par toi-même Dieu te portera Sur des transports dans l'égresse Il va te jeter dans la gloire Il va te jeter dans le palais royal Esther n'était pas la plus belle fille Elle n'était pas la plus belle Sa beauté n'était pas seulement physique Il y avait des filles plus belles qu'elle Mais ces filles manquaient la grâce de Dieu La beauté d'Esther c'était la grâce qu'elle portait Que la grâce de Dieu soit sur toi Écoutez Tu peux être une belle femme Mais tu ne fais pas un bon mariage Tu peux être un bel homme Tu ne fais pas un bon mariage Pourquoi ? Parce que la grâce Est supérieure à la beauté physique Dis Seigneur donne-moi la grâce Lorsque tu as la grâce Le roi te voit Et le roi t'aime Le roi te voit Et le roi t'aime Et son coeur t'aime Que Dieu te donne un mariage royal Que Dieu Les femmes vous me dérangez Même les hommes Je prophétise au nom de Jésus Que ton miracle soit royal Au nom de Jésus Dieu va fermer la bouche de tes ennemis Est-ce qu'il y a quelqu'un après toi Qui me couche ce matin ? Je dis Dites que c'est le prophète Ferdinand et Kahn Et qu'il a déclaré Je déclare Je répète Et je prophétise Dieu va fermer la bouche de tes ennemis En cette saison Et les gens sont partis chercher Esther Ils entrent à Gbagbolota Ils disent Où est la maison d'Esa ? On fouille la maison d'Esa On dit Elle était à Gbagbolota On dit Qui ? On dit On dit Ah non Elle n'est plus ici Elle n'est plus ici On dit Pourquoi ? Tu dis ça Si les gendarmes entendent ça On va t'emprisonner Qui est là En prison Pourquoi ? On dit Maintenant On l'appelle La reine Esther Yes Ancien Des ennemis Demande Il y a quoi ? On dit Oui Son Dieu Qu'elle adorait A ancien Et c'était A Mokolo Un que tu te souviens Partait souvent Les cultes là-bas Pour prier là-bas Tous les jours Son Dieu S'est souvenu d'elle Le roi Nous-mêmes On ne sait pas Comment le roi a fait Pour savoir Qu'elle habitait ici A Gbagbolota On est venu la chercher Maintenant Elle est la femme du roi Tu ne peux plus la rencontrer Pour la rencontrer Il faut mettre l'audience Et même l'audience Là Tu ne peux pas Toi Mets toi On va te chasser Là-bas Tu vas même dormir En prison Tu vas dormir Dans la cellule C'est la reine Esther Maintenant Quand ta saison arrive Personne Ni la jalousie Des hommes Ni leur haine Ni leur médisance Ni leur calomnie Ne t'empêchera pas D'entrer dans ton palais Cette saison C'est ta saison Et il a dit Non je vais les tuer tous On ne tue pas On ne tue pas Celui que Dieu a choisi On ne te tuera pas J'ai dit On ne te tuera pas La Bible déclare Que lorsque le roi Lui a donné Son anneau Il a écrit De ses propres mains Le décret de mort Contre les juifs Il est rentré chez lui Il a dit à sa femme C'est rage Vas-y ce que le roi M'a donné comme autorité Mon ennemi Je veux me venger de lui Et il a dit On lui a dit Il faut le pendre lui d'abord Pend le Pend le Pend le Parce que Comme il continue A ne pas se procéder Avant que le douzième moine arrive Pend d'abord Mardoché Et il a mis dans sa maison Un bois de 25 mètres De hauteur Pour que toute la ville Voie la mort de Mardoché Et au chapitre 6 Il sort donc de sa maison Et il va rencontrer le roi On lui dit que le roi est occupé Et il vient justement rencontrer le roi Pour dire au roi Que je veux d'abord Un décret rapidement Je veux pendre d'abord un ennemi Qu'on appelle Mardoché Qui se couche devant ton entrée ici Et le roi lui aurait donné ce pouvoir Mais la Bible dit ceci Le dieu de l'éternité L'ancien des jours Le rocher des âges Le sage des sages La Bible dit Que la nuit La veille Du jour Où Amman Devrait venir prendre le décret Pour pendre son serviteur Mardoché La nuit là Le roi n'a pas dormi Dieu a enlevé le sommeil Au roi Et le roi demandait Apportez-moi le livre des annales Des rois Le livre des annales des rois C'était quoi ? Chaque roi qui montait au pouvoir On écrivait chaque jour Les grands événements de sa royauté De son règne Dans ce livre Dans ce cahier là Et on a porté Quand on lisait On lui a lu le passage Où Mardoché Avait découvert Un plan de coup d'état Contre le roi Et il avait dit à Esther D'aller dire au roi Qu'il y a deux de ses serviteurs Qu'ils veulent le tuer L'assassiner Le roi a fait les enquêtes Et puis on a trouvé Que c'était vrai Et on a pendu Les deux serviteurs des loyaux Et c'est ce passage Que Dieu a fait Qu'on lise au roi La nuit Avant le jour Où Amman allait venir prendre Le décret pour tuer Mardoché Regardez la sagesse de Dieu Et quand on a lu Le roi a demandé Qu'est-ce qu'on a donné A ce Mardoché Qui m'a sauvé la vie Dis à ton voisin Ne cesse pas de faire le bien Dis-lui L'on peut oublier ton bien Mais Dieu n'oubliera Jamais tes sacrifices Attendez Attendez Oh Attendez Calmez-vous La porte Paul dit ceci Dieu N'est pas injuste Pour oublier Le fruit de votre travail De vos sacrifices Lorsque Mardoché Écoutez bien Lorsque Mardoché A découvert Qu'on voulait assassiner le roi Et qu'il allait dire ça au roi On a trouvé que c'était vrai Le roi l'a oublié Il y a des sacrifices Que tu fais pour Dieu Les hommes oublient ça Il y a des gens Qui tu fais du bien Demain Ils te disent Ah tu as même fait quoi pour moi Ils t'oublient Il y a des sacrifices Que tu fais pour Dieu Des actes de justice Que tu poses Tu attends la récompense de Dieu La récompense ne vient pas Parce que si On avait béni Mardoché Si on l'avait récompensé Avant la nuit On allait le tuer Dieu savait C'est Dieu qui a révélé la conspiration Contre le roi à Mardoché Pour sauver la vie de Mardoché Quand le temps viendrait Sois patient Dieu n'a pas oublié Tes souffrances Dieu n'a pas oublié Ta persévérance Dieu n'oublie pas Les choses que tu as endures Pour lui Dieu va te bénir Mais il va te bénir La veille Du matin Où tes ennemis Viendront prendre le décret Pour te tuer Dieu va te bénir La veille Yes Non non Vous ne Ça vous comprenez C'est quelqu'un qui comprend Dieu va te bénir Mais au bon moment Toi et moi Nous ne connaissons pas Le bon moment Mais Dieu connait Le bon moment Si on avait béni Mardoché Avant cette nuit-là Quand le roi demandait Qu'est-ce qu'on lui a donné Si on lui a donné une maison Le roi dit Roque est passé Mais on a dit au roi On ne lui a rien donné Et le roi demandait Il est où On a dit Il est couché devant le palais Il se couche toujours Devant le palais Le roi demandait Qui est dans la cour On lui a dit C'est Amman Amman qui était venu Justement demander Qu'on pende Mardoché Le roi dit Appelez Amman Amman était là Pourquoi ? Pour demander Que Mardoché Soit pendu C'est cette nuit Que Dieu demande Qui est là On a dit Amman Dieu a dit Appelez Amman Le roi ne savait pas Que Amman Était l'ennemi De Mardoché On appelait Amman Et le roi demandait Amman Qu'est-ce que je peux faire Lorsque je veux manifester Ma reconnaissance Avec quelqu'un Que je veux honorer Mardoché Amman a dit dans son cœur C'est moi-même Non C'est sûr que c'est de moi Il ne savait pas Qu'on parlait De son ennemi De l'homme Qu'il était venu Demander la mort Il avait la démonte De la mort De Mardoché Dans sa main Quiconque veut ton mal Tombera dans son propre mal La Bible a déclaré celui Celui qui creuse une fosse Sera enterré Dans sa propre fosse Et celui qui roule une pierre Sera écrasé Par sa propre pierre Je me tiens Si je déclare Suite ta vie Quelqu'un qui te maudit Sera maudit Celui qui te maudit Sera maudit Celui qui décrète Ta mort Va mourir Celui qui prend ton nom Pour amener ses marabouts Va mourir là-bas Avec son marabouts Attendez 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 Laissez-moi vous montrer Le secret Lisez un peu Le chapitre 3 Verset 7 La Bible explique Écoute-moi bien Mon ami Écoute-moi Après le message Je peux même me fâcher Je sais que tu es déjà béni Ça va en savoir Le mois prochain Écoute Au chapitre 3 Verset 7 Chapitre 3 Verset 7 Oui Au premier mois Qui est le mois des naissants La douzième année du roi Assyrus On jeta le pur C'est-à-dire le sort On jeta le sort Devant Amman Devant Amman Pour chaque jour Et pour chaque mois Merci mon fils Jusqu'au douzième Jusqu'au douzième mois Ça va Le mois d'Adar Ah oui Adar ça va Et si vous comprenez Ça veut dire que Lorsque Amman A voulu aller vers le roi Pour demander L'autorisation De tuer Mardoché Ainsi que tous les juifs Il est allé d'abord Consulter un sorcier Il a jeté les dés Le djégué Vous connaissez le djégué Les coriés Il a jeté ça Il a dit au sorcier Vraiment Vois-moi ça Donne-moi le pouvoir Pour contrôler le roi Tout ce que je vais demander Concernant mes ennemis Là Que le roi m'accorde cela Même si quelqu'un Allait chez Marabou Avec ton nom On va le trouver Calciné là-bas Devant le Marabou Devant le Canary Devant son sol Lui et son Marabou Quelqu'un porte ton nom Il porte la mort Sur sa vie C'est moi qui déclare cela Et je le dis Au nom souverain de Jésus Toute conspiration Contre toi Va s'accomplir Sur tes ennemis On ne te tuera pas Tu ne mourras pas A cause d'un homme Non La sorcellerie Ne te fera rien La Bible dit Dans le nombre 23 Verset 23 L'enchantement Ne peut rien Contre Jacob Ni la sorcellerie Contre Israël Amman est allé pratiquer La sorcellerie Pour détruire Israël Mais son enchantement Est retourné Contre lui-même Le jour même Où il est venu Avec la demande Pour prendre Mardoché C'est le jour là Que Dieu a fait Que le roi se souvienne De ce que Mardoché avait fait Le roi a demandé Qui est dans ma cour On a dit Amman Il a dit Amman viens Amman est venu Il a demandé à Amman Qu'est-ce que je peux faire Pour honorer quelqu'un Que je veux honorer La Bible dit Amman comme il était Trop orgueilleux Et narcissique Il a dit dans son cœur Ah c'est sûr que c'est moi Et avec son gros cœur Il demande au roi De prendre son manteau royal C'est qu'on ne le faisait pas De prendre son cheval Et de mettre la couronne Sur la tête du cheval Et de mettre quelqu'un Qui tienne le cheval Dans toute la ville Pour dire C'est ainsi que le roi Fait à celui Qu'il veut honorer Parce qu'Aman savait Que c'est lui Qui allait être assis Sur le cheval N'est-ce pas Et le roi lui a dit Ok Tu connais le monsieur Qu'on appelle Mardochine Qui est couché Devant mon palais Le pauvre Lacon croit Que c'est un Vanupier Est-il là ? Amman dit Oui mon roi Et tu vas le prendre Prends tout ce que tu m'as dit Là Mets-le sur le cheval Toi-même Tiens le cheval Va faire sa publicité Dans toute la ville Hey 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 C'est Dieu Qui élève Et c'est Dieu Qui rabaisse Tes ennemis Vont faire ta publicité Cette saison Je déclare Au nom de Jésus Amman fera ta publicité Amman fera ta publicité Jésus Tes ennemis Feront ta publicité Dans le nom de Jésus De Nazareth Et la Bible explique Quand il est rentré Il a couvert sa tête La honte est quittée De Mardoché Pour tomber sur Amman La honte quitte ton camp Pour le camp De ses ennemis Amman Mardoché A pleuré Pendant des mois Devant le palais La Bible dit Qu'il a déchiré Ses habits Il s'est couvert D'un sac Et dans la loi Medo-Pers Il était interdit Qu'un homme recouvert De sac S'approche du palais royal Sous peine de mort Et quand Esther a pris ça La Bible a dit Elle a eu peur Elle a dit pardon Dis-lui de s'habiller Mardoché a dit Qu'on vienne me tuer ici Que ton mari Vienne me tuer ici Qu'il vient me tuer ici Sauf que ce n'est pas moi Qui t'est élevé Qu'il va me tuer ici Qu'il va me tuer ici Oh Dieu S'habiller Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu On me tuer On finit Ma message Il faut me tuer Il ne bouge pas Il était devant le temple Il criait à Dieu Il pleurait devant le temple Et c'est dans cette condition Que son ennemi vient C'est celui qui a dit Il a dit oui Je vais tuer là Il va Il a fini avec moi Il a fini méchant Il a dit Amman lui a dit non Patron Le roi a dit que je viens Avec ce cheval Monte sur le cheval Jésus voyer Jésus voyer Jésus voyer Je vois une saison de gloire Pour toi et tes enfants Une saison de gloire Pour toi et tes enfants Une saison de restauration Pour toi et ta famille C'est lui qui dit Amman Dieu le fait monter Sur son cheval royal Il y a un cheval royal Pour toi Amman lui dit Pardon papa Lève-toi Monte sur le cheval Ma de chez C'est un piège Tu me pièges Il dit non Je t'en suis plus faible Sinon le roi Peu me tuer Pardon patron Monte sur le cheval Ma de chez C'est qui moi Il se retourne Amman dit toi Pardon Pardon grand Mardoché ne comprend pas Le premier ministre Viens me soublier Celui qui a le pouvoir De vie et de mort Sur moi Qu'est-ce qui s'est passé Dieu a pris le pouvoir Entre les mains d'Aman Il a donné le pouvoir Entre les mains de Mardoché Et l'esprit de Dieu M'a dit de prophétiser Il y a des gens parmi vous Nous sommes comme Mardoché Nous sommes couchés devant le palais On ne peut même pas entrer dans le palais Dieu te fera entrer là-bas Dieu te fera entrer là-bas S'il te plaît Donne Amen Dieu te fera entrer là-bas Tu n'iras pas chez les marabouts Amman a léché les marabouts Il tournait le coeur du roi Avec les gris gris Mais nous C'est au nom de l'éternel des armées Que nous entrerons dans le palais Par la grâce Qui est dans le nom de Jésus Christ Son maraboutage Ne l'a pas sauvé Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie contre toi Ça ne va pas les sauver Ça ne va pas les délivrer De la main de notre Dieu Si quelqu'un va bloquer ton mariage Un marabout Il a bloqué son propre mariage Celui qui va bloquer ton travail Pour gâter ta vie Il a gâté sa propre vie Ça ne fonctionnera pas La Bible dit Mardoché est rentré Il a raconté à sa famille Il a raconté à sa famille Il a raconté à ses amis Et sa femme Qui lui avait dit Que Mélapotant de Vincent Bètre Lui a dit Si l'homme là Ton ennemi là C'est un juif Et tu tombes déjà devant lui comme ça Ça dit que tu es mort Tu vas mourir Sa femme lui a dit ça La Bible dit que Pendant qu'ils étaient en train de parler On est venu le chercher Pour l'amener chez le roi Parce que la reine avait demandé Qu'il vienne manger avec le roi Et c'est là que la reine Va dire à son mari L'homme dit Veux me tuer Le roi s'est fâché La Bible dit que Quand le roi se m'a appris Que sa femme lui dise Que Amman Veux la tuer La Bible dit que Le roi s'est fâché Il a dit Je ne mange plus Il est parti Et lorsque Amman a vu ça Esther est allé dans sa chambre Amman l'a suivie dans sa chambre Et a arrêté ses pieds Vous dites pardon maman Pardon Le chôme maman Je ne veux pas mourir Tu ne veux pas mourir Mais tu voulais la tuer Elle et toute sa famille Tout sa tribu Méchant La Bible dit point de paix Pour le méchant Tout décret contre toi Je le retourne à l'expéditeur Tout enfongé contre toi Retourne à l'expéditeur Au nom de Jésus Est-ce que les gens comprennent ? Je libère l'onction De la vengeance De l'éternel sur toi La Bible dit ceci Ne vous vengez point vous-même Frère bien-aimé Mais laissez agir la colère Qu'il est écrit A moi la vengeance A moi la rétribution Dis votre Dieu Dieu te vengera Que sa jalousie soit Sur ton nom de Jésus Si on avait dit à cet homme Qu'il allait se mettre Un jour Un seul jour A genoux Devant Mardoché Qui méprisait Il n'allait pas croire N'est-ce pas La Bible dit Quand le roi est revenu Le roi l'a vu Touchant sa femme Un vrai homme On ne touche pas sa femme Il y a des hommes ici Bêtes Bêtes Tu sors Tu envoies ton ami Rester avec ta femme T'es malade En ces temps difficiles Tu envoies ton ami Rester avec ta femme Comment ? Si tu es un ami Si tu es un ami Qui te rend visite Quand tu pars au travail Quand ta femme Est seule à la maison C'est un ennemi C'est ça papa C'est la même chose Pour les jeunes femmes Si tu es une jeune femme Tu veux voyager Tu demandes à ton ami Adèle De venir garder ton mari Lui faire la nourriture Tu es bête Il y a des filles comme ça Ici même ici Là il y a le boutou Elle prend Elle prend sa cousine Elle dit à sa cousine Pardon bébé Viens rester avec ton beau Ton beau Il y a beau dedans Qui mange le tapioca Jusqu'à ton retour On amène personne là-bas Protège ton mariage Le tapioca ne va pas le tuer La Bible dit Que quand le roi est venu Ça c'est un vrai homme Il a trouvé Ammane Si il est bien En train d'arrêter La pièce de pied de sa femme Il a Dès qu'il a dit La Bible dit Il a simplement dit Maintenant Tu veux aussi faire violence A ma femme Mes amis Quand Dieu te donne une femme Quand quelqu'un la touche Mes prophètes à côté Il n'y a pas de prophète Dans la fête Il n'y a Non 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 Il n'y a pas de comportement En ce moment Tu touches ma femme C'est moi que tu as touché L'ennemi de ta femme C'est ton ennemi L'ennemi de ton mari C'est ton ennemi Assyrus C'était un vrai homme Toi tes frères Viennent insulter ta femme Tu ne dis rien Tes petits seuls Tu insultes ta femme Tu ne dis rien Tu es ma petite seuls Tu insultes ma femme Je te pousse Tu tombes sur tes fesses Hors de la maison Tu prends Je jette ton sac D'hors là-bas Il dit quoi Maintenant tu vas Violenter ma femme Parfois même C'est même toi même Qui violenter ta femme Qui t'a appris ça On n'insulte pas la femme On ne méprise pas sa femme Tu ne grondes pas ta femme Tu ne la traites pas Comme une moindre carrière Tu ne la traites pas Comme si elle était une chose Ou bien je ne sais pas Comme d'une n'importe quoi Comme une kala kala La femme se respecte La femme sonore La femme se choua La femme se chouchoute Tu dois la flatter Parce qu'elle est ta gloire Elle est ta fleur Tu dois la roser Tu dois dire Chéri coco Ce n'est pas les hommes villageois De Berthois ici Qui disent que tu appelles ta femme La mère des enfants La mère des enfants Le roi Assyrus n'acceptait pas Qu'on touche sa femme Un vrai homme ne permet pas Qu'on touche sa femme Touche Il te touche Mais toi les gens qui insultent ta femme Ce sont tes amis Ce qui est genre de mari Ta femme c'est ta chasse gardée Ta femme mon ami La Bible dit que la femme Est la gloire de l'homme T'as dit que si quelqu'un touche ta femme C'est ta gloire Qui l'a touchée Dieu dit je ne laisserai pas ma gloire A une autre Ni mon nonnaie aux idoles Toi même tu dois dire la même chose Je ne laisserai pas ma gloire A une autre T'as dit ma femme Ni mon honneur aux idoles Tu touches ma femme Tu vas me sentir On laisse d'abord la prophétie de côté Je gère le micro Je saute sur toi C'est là que tu sauras Que je suis un ancien ninja Est-ce qu'il y a des femmes ici ? Jésus Quand je vois souvent Comment certains hommes Prennent leurs femmes J'ai envie de les taper Est-ce que les femmes sont là Ce matin avec toi ? Les femmes voyez Les femmes voyez J'ai dit ceci à Yaoundé La royauté d'un homme Sur sa femme Ne se révèle pas Par la violence Ou par l'oppression Ou par la dictature Mais par la grandeur La patience L'amour L'exemplarité C'est ça un vrai homme C'est pas que quand ta femme parle Tu es fort Va chercher un karaté Car tu lui t'avais lu Un homme comme toi Tu montres la force Je suis ta femme La force d'un homme C'est dans son amour Pour sa femme Le dialogue La tolérance Le pardon L'humilité Ces choses Feront que ta femme Devienne une vraie reine Les hommes Défendez vos femmes Dès que le roi a dit ça Donc maintenant Tu veux aussi violenter ma femme La Bible dit Les soldats ont arrêté Directement à Man Et ils ont dit au roi Roi Il y a même une potence Où il voulait pendre Mardoché C'est dans sa maison Le roi a dit Qu'on le pend sur sa propre potence Celui qui élève la potence Sur toi Sera pendu Sur sa propre potence Celui qui creuse Un tombeau pour toi Sera enterré Dans sa propre tombe Celui qui achète Un cercueil pour toi Sera enterré Dans son propre cercueil Tout décret de mort Contre toi Retourne à l'expéditeur Tu ne mourras pas Tu vivras longtemps Tu seras béni Avec de belles années Et tu accompliras Ta destinée Devant ton Dieu La Bible dit Au chapitre 8 Versets 1 et 2 Le roi A donné la maison De Mardoché De Amman A Mardoché A Esther Et Esther A remis la maison De son ennemi Amman A Mardoché Tu posséderas Les possessions De tes ennemis Tu posséderas Les possessions De tes ennemis Est-ce qu'il y a Quelqu'un ici Comme ça Est-ce qu'il y a Tout abus de pouvoir Sur toi Dieu punit la personne Je dis Dieu punisse la personne Et maintenant Qui a cherché le problème C'est Amman Qui a cherché sa mort Maraboutage Hain de jalousie Toute personne Qui a de la haine Pour toi Va tenir le cheval Sur lequel Tu vas monter Pour faire ta publicité C'est une parole certaine Toute personne Qui t'a insulté Qui se moque de toi Qui dit Que tu ne seras rien Que tes enfants Ne seront rien Que ta vie Ne deviendra rien Tiendra le cheval De ta gloire Et va faire ta publicité Dans cette génération Au nom de Jésus Écoutez mes amis Servis Dieu C'est la plus belle décision Qu'un homme peut prendre Sois Jésus C'est la plus belle décision Ça fait 27 ans Aujourd'hui Que je sers le Seigneur Et que je presse la Bible Comme vous m'écoutez presse Je n'ai jamais regretté D'être enfant de Dieu Être un chrétien Vrai et authentique Il y a toujours une récompense La Bible dit Qu'il faut que celui Qui s'approche de Dieu Crois que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Et la Bible dit Il y a un salaire Pour ceux qui servent à l'éternel Mais il faut être patient Ta saison arrive Que le Seigneur te bénisse Je n'ai jamais blessé Jésus Dieu dit Dieu dit de te dire qu'il combattra tes combats Il combattra tes combats Tout Amman dans ta famille Tout Amman derrière ta vie Amman doit mourir Amman doit mourir Amman doit mourir Amman doit mourir Dis mon Père Mon Père Oh Dieu Toute personne Dans ma famille Or de ma famille Qui conspire contre ma vie Qui conspire contre mes enfants Qui conspire contre ma dessinée Qu'elle tombe au nom de Jésus Qu'elle tombe au nom de Jésus Ouvre la bouche Et prie à votre autorité Si te plait Prie à votre autorité Avec ton autorité Pour vous aider Comment vous самый ab 것도 Ça ne bouge À votre âge Dans ma famille Jésus Avec ton autorité Musique Et mia Votre Semics Des Savile Et Votre Sمة Jésus zero Sources Earth C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les gens qui ne se marient pas accordent des décrets de sorcellerie contre leur vie, des pratiques de sorcellerie. La sorcellerie est un fléau. Vous savez que même le gouvernement aujourd'hui au Cameroun, on reconnaît la sorcellerie comme un délit. Vous savez ça, n'est-ce pas? Comme une faute, c'est pénal, je crois même. On condamne les sorcelles, on est juste, c'est dans la loi. Parce que même le gouvernement s'est rendu comme que les pratiques de sorcellerie nuisent à la société. Dis mon père, mon père, toute personne qui a pris mon nom, ma photo, mes cheveux, quelque chose qui m'appartient, pour aller faire des gris-gris, consulter des marabouts, pratiquer la sorcellerie. Contre moi, contre ma famille, je retourne ça sur la personne et sur son marabout. Prenez la force mon ami, pray à vous, tout digé. Prenez la force, mon ami. Abonnez-vous ! à prier, nous allons prier que toute porte fermée dans nos vies soit ouverte. La porte du palais, la dimension, la dispensation royale, tu dois entrer là-bas maintenant. Je n'entends pas Amen, je n'entends pas Amen. Écoutez, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour entrer, passer dans la royauté, dans la royauté. C'est la grâce de Dieu qui le fait mes amis. Dis mon Père, mon Père, oh Dieu, toute porte fermée dans ma vie, qu'elle soit ouverte, que la porte de la royauté soit ouverte devant moi maintenant. Au nom de Jésus, je prie que la royauté se manifeste dans ma vie, qu'une grâce royale me soit donnée. J'entre dans mon palais, je prends possession de la dimension royale dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, ouvre la bouche et commence à prier. Que les portes fermées devant toi, sois ouverte au nom de Jésus. Rabbi saoudis le Lord. Open in Jesus' name. C'est la grâce de qui est saint-là. C'est la grâce de qui est sonne. C'est la grâce de qui est warmer? C'est la grâce de qui estux et c'est le resteau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Donne-moi un moment comme le tonneur, s'il te plaît. Maintenant, nous allons faire un dernier sujet de prière. Vous savez, parfois, nous travaillons comme des éléphants. Nous avons le salaire des fourmis. Beaucoup de gens vous diront ça. C'est ce qu'on appelle la malédiction des citernes crévassées. C'est pas comme si tu recueillais de l'eau dans un panier. Nous allons prier pour nos finances. Que Dieu bénisse tes finances. Lorsqu'elle était entrée dans la royauté, la pauvreté est finie. Tout ce qu'elle faisait, lui appartenait, lui réussissait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501